De passage à Montpellier, pour la présentation de son livre « Ma part de Gaulois », Magid Cherfi a partagé sa jeunesse au reporter de Kaina. Face caméra, en tombant presque sa chemise, le chanteur de Zebda n'a pas manqué de franchise. Kaina TV, plan serré. Alors, Magid, déjà merci de répondre à nos questions. Pour commencer, d'où vous vient cet amour de la littérature et de la langue française ? Alors, je pourrais répondre très longuement, mais pour être assez court, j'étais môme et ma mère a tout de suite compris qu'on galérait à l'école. Dans les premiers jours comme ça, elle s'est dit « il faut vite réagir ». Et elle m'a envoyé chez toutes les familles françaises aux alentours, en disant aux gens « il faut les aider, il faut qu'ils parlent français, il faut qu'ils assurent ». Alors, j'allais chez l'épicière, faire un peu de conjugaison, et puis un jour, je vois débarquer des crêpes. « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est la chandeleur, imbécile. » Moi, « Oh yeah ! Vive la France ! » Et j'attendais le jour des crêpes. Elle m'envoyait chez l'institutrice, pour faire un peu de grammaire, d'orthographe, et tout à coup, un jour, je vois arriver des œufs en chocolat. « Eh, qu'est-ce que c'est ? » « Ben, c'est Pâques, imbécile. » « Yeah ! Vive la France ! Je veux être chrétien, moi aussi ! » Et je suis tombé en amour, si tu veux, du bon côté de la tradition française, de ces gens qui m'ont appris des règles de grammaire ou autre, qui m'ont appris le français avec amour, gentillesse, toutes ces bonnes choses qu'il y avait autour, et avec l'idée que, ne crois pas à la France si mauvaise, nous pouvons aussi élever le plus faible d'entre nous au meilleur de son libre-arbitre. Et j'ai été infusé de l'amour des gens, et ils ont commencé à me décoder la lettre française, avec des textes de Pagnol, de Dodé. Et je crois que l'amour de la langue française est venu par l'amour des gens qui me l'ont transmis. Donc ça, ça a permis de vous offrir comme une double culture. Et dans le bouquin, vous parlez d'un sentiment de schizophrénie, où vous êtes, bon, vous parlez un petit peu moins de ce sentiment-là d'être vis-à-vis des Blancs comme un arabe exotique, entre guillemets. Et vous êtes dans le même temps, pour les Arabes du quartier, un suceur de français, vous écrivez. Oui, oui. Vous pouvez parler de ce... Oui, parce qu'au fond, donc, moi, j'ai été... J'avais ma mère comme une espèce de rouleau compresseur qui s'était dit, je vais casser tous les murs qui vont empêcher mes mômes d'apprendre. Et donc, on a fini par être des élèves un peu corrects, de bon niveau. Et moi, je revenais dans mon quartier en utilisant des passés simples, des passés composés. Et les mecs, les copains m'ont regardé, en me disant, eh, mais t'es français, pédé. Le fait de conjuguer à la française, donc j'étais le Blanc, le traître, le pédé, le... Et en réalité, c'était pas tant qu'ils n'aimaient pas la langue française ou qu'ils n'aimaient pas les Français, mais ils n'avaient pas accès au code. Et la règle, c'était, on va brûler tout ce à quoi on n'a pas accès. Moi, j'y avais accès. Et je crois qu'assez tôt, j'ai compris cette chose-là. Ils ne m'aimaient pas parce que j'avais accès, moi. Et c'était pas tant contre la France ou la langue française. Ce manque d'accès, vous l'attribuez à quoi, par exemple ? Il y a un moment dans le bouquin où vous dites qu'à l'école, vous êtes choqués, et c'est normal, d'apprendre que Charles Martel est votre ancêtre. Je ne suis pas choqué. L'éducation de la part des parents, de la part de l'école ? Non, je crois que c'est parti de... Ça part d'un bon sentiment de la France, à mon sens, qui était de dire, nous devons donner à tous ces enfants un même patrimoine. Et quel qu'il soit, c'était une façon de nous mettre à égalité. Et donc, moi, je dis que quand on était mômes, on a aimé cette histoire. Parce que nos parents ne nous avaient pas dit... Alors, on a des ancêtres, patrimoine, ils ne savaient même pas eux-mêmes qui ils étaient. Ils descendaient d'une montagne kabyle, ils connaissaient à peine les noms et les prénoms de leurs propres parents. Et en réalité, tout à coup, cette école française nous proposait 2000 ans d'histoire, 2000 ans de patrimoine. Et qu'enfant, on aime, parce que du coup, ils nous proposent un arbre généalogique auquel se raccrocher. Ils nous proposaient un patrimoine, un socle. Ils nous disaient, c'est à vous. Mais c'est au fil du temps qu'on décroche. Parce que, c'est pas vrai. Quand on est noir ou arabe, en France, t'es pas traité à égalité. Et l'école nous parlait d'égalité, et la rue nous dézinguait. Et l'école nous reparlait d'égalité, jusqu'au jour où le décalage, il explose. Et c'est une arnaque, ce que vous racontez. Et on n'a pas envie que nos ancêtres... Parce qu'après, on se venge. Et à l'adolescence, on dit, on n'a pas envie que nos ancêtres soient gaulois et on va les chercher ailleurs. Du coup, votre éducation, entre guillemets, vous a donné comme un statut de lettré. Au Zizar, on vous a dit, très jeune, on vous a demandé d'écrire, entre guillemets, la légende des quartiers. Oui. Fais-le, écris un truc qui tue. Oui. Qu'est-ce que vous pensez y être parvenu avec ça ? Non, j'y suis pas arrivé parce que j'avais deux écritures. Une écriture qui était « Console-nous de notre misère et de l'impasse ». Donc, une histoire d'écriture un peu pédagogique. Et donc, je l'ai fait. Et en même temps, j'étais dans… Mais ouais, mais moi, je veux mettre le feu. Je veux une écriture qui parle de moi. Je veux parler de moi. Et la rue me disait « Mais parle de nous ». Et donc, pendant longtemps, j'ai fait une écriture, voilà, d'ateliers socio-culturels. Et en réalité, je n'ai réussi à mettre le feu que bien plus tard. Je pense que ces filles qui avaient 13, 14 ans à l'époque, auraient aimé ma part de Gaulois à l'époque. Et moi, il m'a fallu 50 ans pour l'écrire, parce que c'était dur à écrire. Dur d'ouvrir la couverture et de dire « Nous, on est dans l'infection. On est dans la misère. » Il y a un moment qui m'a interpellé dans le bouquin, c'est quand vous évoquez votre expérience d'animateur de quartier, auquel on peut s'identifier ici. Dans le livre, on vous sent tiraillé entre un amour profond pour les jeunes des quartiers, même en manque d'éducation, même mal élevé, même qui vous insulte et tout. La volonté de les aider au maximum et d'un autre côté, le refus de porter la responsabilité de les sauver quelque part. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce double sentiment qui est un peu contradictoire entre la volonté d'aider, mais de ne pas être responsable, dans quelle mesure vous vous sentez capable de changer des choses et à la fois impuissant ? Tu l'as dit, je crois que tu l'as dit, je suis resté dans cette espèce de grand écart, dans la volonté d'aider, mais au fil du temps, il y a une impuissance. On ne peut pas, à un moment donné, on ne peut pas les sortir de cette obscurité parce qu'il faut des muscles, il faut des gens, il faut une espèce de plan Marshall qu'il aurait fallu déjà il y a 40 ans pour remettre des mômes à flot. Et donc, il y avait ce sentiment d'impuissance, je n'y arriverai pas, mais je ne veux pas les laisser tomber. Et en même temps, je voulais m'élever pour atteindre une espèce d'idéal de vie. et les deux ne marchent pas ensemble. On ne peut pas vouloir s'élever et garder la main dans les bas-fonds. Et donc, évidemment, ça a été une espèce de schizophrénie permanente parce que quand vous vous élevez, il vous rejette, ce d'en bas, parce que quand on est d'en bas, on ne supporte pas celui qui s'élève parce qu'il y a toujours l'idée de la trahison qui vient. Et quand vous arrivez en haut, il y a l'idée contraire, c'est qu'il vient nous tchourer notre trésor. Arrivé en haut, on n'est jamais bien reçu. Et quand tu pars d'en bas, tu es le traître. Et donc, c'est une espèce de voyage comme ça. Où est ma place ? Entre le bas et le haut. Et que finalement, ce n'est pas possible de s'élever et de rester en bas en même temps. Il y a un divorce, forcément. Justement, maintenant que vous êtes en haut, entre guillemets, comment il a été reçu, votre bouquin aux Isards ? Alors, pour un certain nombre, il a été vécu comme une énième trahison. Parce que je soulève la couverture et lu au premier degré, les mecs ont vu, ils nous insultent. Ils racontent une histoire de gens misérables, dégueulasses et imbéciles. Et c'est le risque à prendre. Mais on ne peut pas avoir une écriture vraie, sans dire, ben oui, dans les quartiers, il y a aussi de profonds connards et des gens très sympathiques. Et je ne voulais pas, moi, raconter l'histoire des quartiers en disant, voilà, tous ces mômes extraordinaires, pleins d'imagination. Certains en avaient, certains ne l'étaient pas. C'est vrai qu'une violence hors normes était portée sur les filles à qui on interdisait de sortir, de s'habiller, de se maquiller, de lire, d'apprendre. Parce qu'apprendre, elles devenaient dangereuses. Et il y avait quand même cette idée de les garder à son pied à cause d'une tradition patriarcale qui nous a poursuivis à nous. Et je ne voulais pas raconter. Alors, après, il y avait aussi une bande plus ouverte qui a essayé de les entraîner vers la lumière, je dirais, à travers des ateliers de théâtre, d'écriture, que je menais moi-même, d'ailleurs. Et moi, elle m'adorait parce que j'étais transgressif. Le sexe. Non ! Mais oui ! C'est quoi ce mystère dont personne ne doit... Et donc, il fallait fermer les murs. Magide va nous raconter une histoire. Et moi, j'inventais des histoires pour les... Oui, pour faire exploser des étoiles. Parce que, oui, on a envie d'aimer des hommes ou des femmes. Et donc, bon, j'ai participé de cette façon-là comme un grand frère qui les portait doucement vers la lumière. Mais souvent, la lumière était trop crue. Et d'elle-même, elle repartait. Non, ma mère va me renier si je pars. Mon frère, ma soeur, le quartier, la tribu en Algérie, le monde. Et souvent, elles se repliaient et elles acceptaient de rester dans l'ombre plutôt que de porter la honte de la famille. Bien sûr. Le portrait que vous dressez de ces quartiers populaires, c'est dans les fins d'années 70, on va dire ? Oui. C'est celle où il y a un fort racisme anti-français qui répond à un fort racisme anti-arabe. Oui. où les jeunes manquent d'envie de s'ouvrir à une autre culture que la leur, qui est pêchée, des familles qui se scrutent entre elles, il n'y a pas de vie privée. Vous l'avez dit, toute volonté de flirte pour une berette, c'était inconcevable. Inconcevable. Est-ce que vous pensez que la situation a évolué depuis ? Je pense que c'est beaucoup moins violent que les filles subissent une moindre violence moins physique. Mais il y a quand même une chape, il y a quelque chose qui est resté d'une chape de plomb qui voudrait, enfin, voilà, garder les filles comme ça dans une espèce d'obscurité parce qu'il y a la peur de les voir s'émanciper et s'émanciper, c'est le déshonneur. Et donc, il y a toujours cet arc patriarcal qui, je pense, est toujours présent et, à mon sens, dans la grande majorité des quartiers, c'est rare de trouver une berette tenant la main de son copain et s'y flottant en rentrant à la maison. Il y a encore beaucoup, beaucoup de bijas. Peut-être avec moins de violence portée, mais au fond, ce n'est pas tant cette violence physique que la chape de plomb qui est toujours présente. C'est un personnage réel, bija ? Son histoire est... Pas exactement, mais j'aurais pu inciter 15 qui avaient ce profil, qui avaient ce profil. Donc, j'en ai construite une qui ressemblait à ces filles à qui on interdisait même d'écouter des chansons d'amour. Très bien. Le Samir qui joue avec vous, ce soir, c'est le Samir du bouquet ? Ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau. C'est pareil pour les garçons. Il n'existe pas exactement comme tel. Mais je faisais partie d'une bande où on était ressemblant. Des... 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 Des anards un peu... Portant sur... Des idées un peu marxistes d'extrême-gauche, des... Amoureux du théâtre, des acteurs, des comédiens... Il y en avait un certain nombre, des mecs comme moi qui écrivaient. Je n'étais pas le seul. Chacun se disait « Moi, je serai le Steinbeck des quartiers. » L'autre disait « Moi, je serai le... Le... Odiard, le Michel Odiard des quartiers. » Donc, il y avait une bande et j'ai synthétisé deux personnages. On rêvait de scène, de gloire, de filles, bien sûr, de choses à fumer faisant rire et d'aventures romanesques. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'actualité du groupe Zedda ? L'actualité du groupe Zedda, c'est très simple. On a fait un énième break prévu de longue date. Bon, c'est vrai beaucoup parce que je leur disais « Je vais reprendre un bouquin que j'avais démarré lors du break précédent qui était ma part de Gaulois. » Donc, aujourd'hui, chacun fait un peu ce qu'il veut dans son coin. Et comme on a commencé, on commence à chanter des choses qu'on a déjà chantées, qu'on commence un peu à se répéter, on se dit ou bien il y a une très bonne idée qui vient un jour et qui peut nous motiver à nouveau. Mais si c'est pour faire un album, pour faire un album, on ne le fera pas. Un petit mot sur le tactique collectif aussi ? Le tactique collectif, il mène ses activités d'éclairage, finalement, de tout ce qu'il y a de discrimination dans la société. Ils font leur activité. En 2012, vous aviez appelé à voter Mélenchon avec le groupe ? C'est fort possible. J'ai appelé à voter à toutes les gauches, moi. J'ai eu José Bové, j'ai eu le Parti Socialiste, l'extrême-gauche. j'ai porté du Besancenot à un moment donné. Parce qu'au fond, je suis plutôt un compagnon de la gauche. J'étais le moins radical de la bande. Voilà, j'étais le... Vous attendez à quoi au printemps prochain ? Un cauchemar. Puisque d'ores et déjà, on nous prévoit Marine Le Pen au second tour. Je me dis, six mois à l'avance, on n'avait jamais prévu l'extrême-droite au second tour. Et c'est un peu ces choses qui nous mettent en vigilance. Où va-t-on si de plus en plus de Français se disent c'est là qu'on veut aller pour régler nos problèmes ? Et on se dit que depuis 40 ans, on a peut-être plutôt reculé qu'avancé. et ne pas avoir peur de porter un jugement pessimiste. J'en croise des tas de gens qui me disent mais non, mais non, mais non. Mais être pessimiste, c'est aussi être vigilant et provoquer un éveil. Reconnaître la réalité. Vous, président, vous feriez quoi pour les quartiers populaires ? Président de la France ? J'imposerai au moins le dimanche une part de Saint-Honoré pour tout le monde. Une petite pâtisserie qui donne du baume au cœur. Il a voulu, il m'a cherché, Mathieu m'a trouvé. Il croyait que j'allais lui citer une espèce de décret qui allait sauver le monde. Cochon d'optimiste. Qu'est-ce qu'il y a à faire comme priorité ? Honnêtement, je ne me sens pas dans... On peut faire la politique activement, mais pour vous, qu'est-ce qu'il faut absolument changer ? Franchement, on a envoyé beaucoup de pistes. Les politiques eux-mêmes, je pense qu'ils les connaissent. Et finalement, il y a au moins une première chose avant d'entrer dans le mur, c'est que vous avez un récit français dans lequel nos arrière-grands-parents ont disparu quand ils ont sauvé la France de 14-18. Nos autres grands-parents, 39-45, sont venus sauver la France. Ils ont disparu de l'histoire de France. Nous-mêmes, avec la marche des beurres, l'arrivée de la gauche, les marches de l'égalité, on a disparu de l'histoire de France. Plus personne n'a entendu parler. Et on se dit, mais au bout d'un siècle, et pourquoi pas deux siècles à ne jamais entrer dans le récit français ? Donc, plutôt que de nous demander de nous intégrer, commencer par ouvrir une page qui fasse qu'on existe et que tous ces membres venus d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, quand ils regardent la nation, ils se disent, tiens, ça s'en parle. Donc, il faut apporter des éléments dans lesquels ces membres venus d'ailleurs se disent, hé, j'ai une place dans ce pays. Ce qui n'est pas le cas, même pour des membres de 16 ans aujourd'hui, qui se réclament de l'islamité ou de l'africanité, beaucoup plus de la francité. Et moi qui ai fait des centaines de classes ces 20 dernières années, je n'ai jamais vu un homme issu de l'immigration quand j'ai demandé s'il y avait un français dans la salle qui ait levé le doigt. Jamais. Il y a du taf. Et c'est pour ça que je n'ai pas envie d'être un politique parce que le politique, il est contraint à la promesse du bonheur et je n'ai pas envie de dire aux gens, avec moi, ça va aller mieux demain. Non, mais je ne vous dis pas que vous allez vous présenter à la présidence. Ah, c'est ce que j'ai compris. Si vous en aviez le pouvoir. Si vous en aviez le pouvoir. Parce que reconnaître qu'une page peut s'ouvrir avec les Arabes faisant partie intégrante de la France, ça touche tout le pays. Pas spécialement les quartiers populaires. Si vous aviez une mesure vraiment à destination des quartiers populaires. Je ne sais pas. Il y a une chose par exemple qui est intéressante, c'est pourquoi vous entassez des familles maghrébines pauvres et en difficulté toutes et dans un même endroit. Et voir des cages à la peine. Depuis 40 ans, on dit arrêtez d'entasser des familles africaines ou maghrébines par centaines et en difficulté. Et vous vous étonnez que tout ça devienne des bombes à retardement. Éparpillez-nous. Moi, je veux un expert comptable comme voisin. Voilà mon message de politique. Chers amis, faites que j'ai en voisin un expert comptable. Je l'ai fracassé à Mathieu.